Le Rébus spirituel La première figure et la plus facile à trouver c'est ce qu'on appelle le labyrinthe de Chartres car il se trouve dans la cathédrale de Chartres. C'est l'un des plus beaux exemples de labyrinthe médiéval qui est dans la nef ouest de la cathédrale et donc qui a été construit au XIIIe siècle. Il est donc sur le sol et il est très grand puisqu'il fait 13 mètres environ de diamètre. Donc des personnes peuvent déambuler dans la nef lorsqu'on enlève les chaises et faire le parcours qui fait plusieurs centaines de mètres si on le suit le labyrinthe. Ce labyrinthe n'est pas à confondre avec ce qu'on appelle un dédale. Un dédale c'est un réseau compliqué de passage pour créer délibérément la confusion avec des faux chemins, des voies sans issue. Ici si vous regardez bien ce labyrinthe de Chartres et bien on a un seul et simple chemin. Il est très long, il est ondulant, il est spiralant mais il est unique. Il n'y a qu'un unique chemin à prendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se tromper quand on le suit. Il suffit de le suivre et d'aller jusqu'au bout. Autre particularité de ce labyrinthe, il part d'un centre extérieur pour arriver après ce long chemin à un centre intérieur. Donc ce labyrinthe, ce labyrinthe de Chartres est une belle image du périple spirituel, du périnage spirituel du chrétien qui doit quitter les choses extérieures, on part des choses extérieures pour arriver à Dieu, aux choses intérieures, à Dieu en soi et puis à Dieu tout simplement. Et pour cela, suivre un unique chemin qui est le Christ. Je suis la voix, disait Jésus-Christ, je suis la voix. Voilà pourquoi ce labyrinthe aussi a été inscrit, si on regarde, dans quatre cadrans qui manifestent la croix. La croix apparaît par cette figure, car les ondulations ont bien été proportionnées dans cette croix. Donc si on suit le chemin qui est le Christ, je suis la voix, et bien on arrive nécessairement au centre, c'est-à-dire à la profondeur, à la source de la vie qui est Dieu. Et là encore, le Christ le disait, je suis la voix, la vie, la vérité. C'est la seule manière d'être uni au Christ. Donc, première figure, on a ce labyrinthe de Chartres qui est l'image de notre périnage sur terre. Deuxième figure, ce qu'on appelle le carré magique. Le Sator, Arepo, Tenat, Operas et Rotas. Un carré magique, c'est un carré dans lequel, quand on additionne des chiffres, alors ça se fait d'abord surtout avec des chiffres, aussi bien dans les lignes que dans les colonnes, et bien on arrive toujours aux mêmes chiffres. Ici, la prouesse de ce carré n'est pas un carré mathématique, mais il s'est fait avec des lettres et c'est beaucoup plus ardu. À tel point que notre carré latin de 25 cases, et bien semble être un cas unique, vu sa complexité. Quelle que soit donc la disposition des lettres, en ligne ou en colonne, et bien on retrouve toujours l'un des cinq mots. Arepo, Sator, Arepo, Tenet, Operas, Operas, Rotas. Il a été, c'est important pour la suite, ce carré magique a été retrouvé dans les fouilles de Pompéi, qui a été détruite par l'explosion du volcan, le Vésuve, en l'an 79 après Jésus-Christ. C'est après la chute de Jérôme, c'est après les martyrs de Saint-Pierre et Saint-Paul, et c'est bien sûr l'art chrétien. Donc, Sator donne Rotas, Arepo donne Operas, et Tenet, c'est un palindrome, c'est sur lui-même, Tenet donne Tenet. Comme Amor donne Roma, ou Ave donne Eva, c'est les mêmes principes. Cette phrase, en elle-même, ne veut rien dire, car il y a une difficulté. Elle ne veut rien dire, car le carré magique n'existe que grâce à un artifice lexical. Sator veut bien dire quelque chose, Sator c'est le semeur. Tenet, ça veut bien dire quelque chose, c'est celui qui tient, celui qui gouverne. Opéra veut bien dire quelque chose, ça veut dire les œuvres, opéra, omnia. Et Rotas veut bien dire quelque chose, c'est circulaire, c'est cyclique, c'est le rond. Le problème est sur le mot Arepo, qui donne opéra. Arepo, qu'est-ce que ça veut dire ? Snapax, c'est-à-dire que c'est un mot qui n'a été utilisé qu'une seule fois dans une langue, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'équivalent pour le traduire. Bref, c'est un mot qu'on ne peut pas traduire, ou un mot qui ne veut rien dire. Sauf si on l'a mis l'hypothèse, sauf si on le traduit non pas comme un mot commun, mais un nom propre. Arepo deviendrait le nom de quelqu'un. Et on a même un abbé du XVIIe siècle en France, a même émis l'hypothèse que ce nom propre, Arepo, serait un acronyme, c'est-à-dire chaque lettre du mot désigne lui-même, et la première lettre d'un mot qu'il désigne. Donc, Arepo, le A voudrait dire éternis, le R de Arepo voudrait dire rex, le E excelsis, le P pater, et le O omnipotence. Donc ce serait Arepo, l'acronyme de éternel roi des cieux, le Père tout-puissant. Donc ce serait désigner en fait, ce serait une manière cachée de désigner Dieu dans sa majesté. Le Père tout-puissant, le roi éternel des cieux. C'est une hypothèse, on ne peut pas la prouver ici, mais elle correspond bien, vous allez voir, avec l'ensemble. Donc le sens caché de cette phrase devient à ce moment-là une invocation à la gloire de la providence de Dieu. Sator, Arepo, Tenet, Opéra Rotas, devient le semeur, l'activité du Père, toute-puissance, c'est bien lui qui gouverne toutes ses œuvres, les opéras circulaires, c'est-à-dire cycliques, c'est-à-dire ordonnées, c'est-à-dire la création. Alors tout cela, vous allez peut-être me dire que c'est un petit peu exagéré et arbitraire de voir dans ces cinq mots-là de telles choses, même si elles sont belles et dignes. Non, ce n'est pas arbitraire car écoutez bien, vous connaissez ces textes, je vais vous les rappeler, les textes de la Sainte Écriture que nous lisons parfois. En Saint-Marc, chapitre 4, Jésus parle en parabole, est-il dit, et cette parabole, vous la connaissez, voici que le semeur vient pour sort, pour semer. Du grain tombe sur le chemin, du grain ensuite sur la pierre, puis sur les épines, et puis dans la bonne terre, et c'est seulement elle qui fructifie. Et Jésus finit cette parabole en disant, eh bien que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, c'est-à-dire des oreilles intérieures, puisqu'il parle à des gens qui ont des oreilles, c'est des oreilles intérieures. Et il ajouta, vous ne comprenez pas cette parabole, et puis il va l'expliquer. Et il dit, le semeur, la semence, le semeur sème la parole. Donc la parole divine, c'est une semence. D'où vient cette semence, cette parole divine, ce verbe de Dieu, du Père. Donc le Père est bien un semeur. Autre passage de l'Évangile, en Saint-Jean, ce coup-ci, qui nous indique ses réalités, là aussi vous le connaissez, je suis la vraie vigne, dit Jésus-Christ. Et mon Père, c'est le vigneron. En latin, c'est pater agricola est. C'est-à-dire, l'agriculteur, c'est le Père. Il y a encore la même idée, le semeur. Et vous êtes, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez comment ces deux paraboles se rejoignent. Troisième texte de la Sainte Écriture, en Saint-Paul au Corinthien, première au Corinthien, chapitre 3. C'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, car nous sommes, nous, ouvriers de Dieu, avec Dieu. Mais vous, dit Saint-Paul, vous êtes le champ de Dieu, l'édéfice de Dieu. Donc, le Père s'aime, il envoie sa parole pour planter dans le champ, le champ c'est vous. Donc, vous commencez à mieux comprendre le sens de cette phrase, Sator, Arepotenet, opera rota, c'est-à-dire que le semeur, c'est bien le Père, et c'est bien lui qui, dans ses œuvres, qui tient, qui gouverne par sa providence toutes ses œuvres et qu'il fait fructifier par sa semence dans la création, c'est-à-dire la création d'abord spirituelle et intérieure, donc vous, les fidèles. Dieu travaille par son Verbe, il nous sanctifie, nous qui sommes le champ de Dieu, et il fait cela par son Fils, par son Verbe. Voilà pourquoi d'ailleurs, Saint-Irénée, c'est une belle comparaison aussi, il compare la charrue, donc un ensemble pour travailler la terre, mais un ensemble de fer qui rentre dans la terre et un ensemble de bois qui permet de travailler, et bien il compare la charrue au Christ, à l'incarnation du Christ. Donc le Père, l'agriculteur, se sert de la charrue pour sanctifier, pour travailler le champ de Dieu qui sont les fidèles. Pourquoi la charrue est une image de l'incarnation du Christ ? Parce qu'il y a la partie solide, la partie active, la partie en fer qui représente le Verbe éternel, la divinité, c'est une partie qui, le fer ne se corrompt pas, enfin en tout cas, pas comme le bois, ne se casse pas comme le bois, donc la partie solide, c'était l'éternité de Dieu, et puis la partie fragile, l'humanité du Christ, le bois, qui peut plus facilement se corrompre. Mais alors, vous allez me dire maintenant, pourquoi alors inventer un carré magique ? D'accord ? Donc ça a un sens, mais avec cette manière si compliquée pour exprimer des vérités évangéliques qui sont beaucoup plus simples à comprendre et à exprimer comme on le fait maintenant. Pourquoi donc un tel jeu littéraire ? Eh bien parce que ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un jeu. C'était une précaution. C'était un signe de ralliement en temps de persécution. Un signe chrétien que seul un chrétien pouvait comprendre parce qu'on le lui avait expliqué de manière secrète, en cachette. Ce n'était pas un jeu. C'est un signe de ralliement en temps de persécution. Donc le carré, Sator, eh bien, il fait partie des symboles antiques du christianisme. Certes, la croix, l'agneau, l'encre, le poisson sont des symboles plus connus, mais le carré magique, Sator, Arepotenet, etc., eh bien, faisait partie de ces symboles. D'autant plus que quand on regarde les lettres qui composent ce carré magique, elles forment le mot paternoster. Et il ne reste que deux lettres qui ne sont pas dans ce mot qui sont l'alpha et l'oméga. Et ça commence à faire beaucoup de signes qui pour nous parlent de manière évidente. La prière apprise par le Christ, Patanoster, le Christ qui s'est dit lui-même dans l'Apocalypse et dans l'Évangile, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Je suis Dieu. Venons-en à la troisième figure qui était la plus difficile à analyser et à comprendre. C'est, la troisième figure est cette spirale harmonieuse de l'escargot qui est construite grâce au nombre d'or. Qu'est-ce qu'on appelle le nombre d'or ? Il a plusieurs noms. On l'appelle aussi divine proportion ou alors proportion d'extrême et de moyenne raison. Ça, c'était la définition mathématique d'Euclide, mais je vous la passe. Il y avait aussi donc la section dorée, la divine proportion, le nombre d'or, ou phi. il y a la lettre phi, la lettre phi grecque, philosophie, qui a été donnée à ce nombre d'or en hommage à l'architecte grec qui s'appelait Phidias qui a construit le Parthénon et puis la statue d'Athéna, la déesse, en 400 avant Jésus-Christ. Donc, le nombre d'or, c'est la clé matérielle de la beauté harmonieuse, d'où son nom de divine proportion. Grâce au nombre d'or, on va pouvoir engendrer des proportions qui se multiplient et qui se multiplient de manière harmonieuse. Je vais m'expliquer. Donc, d'abord, Euclide, c'est lui qui a le premier fait un traité sur cela, donc 300 ans avant Jésus-Christ, en Alexandrie. Et il remarque, il s'est posé la question du point de vue géométrique, d'abord, dans une section dorée, comment le diviser en des segments qui sont harmonieux. Quand vous avez un segment comme ça et que vous faites un petit segment comme ça, ce petit segment et le grand segment ne sont pas harmonieux. Ou taper pour que ce soit harmonieux. Et il va donc trouver cette définition où il faut couper ce segment en deux parties inégales, dont la plus grande est dans le même rapport au tout que la plus petite à la grande. Dit autrement par un architecte romain, il faut que la proportion entre un petit côté et le grand côté soit la même entre le grand côté et la somme des côtés. C'est ça la définition qui va permettre de trouver le nombre d'or. On pose l'équation A plus B sur A est égal à A sur B. On a phi au carré moins phi moins 1 égale 0. Les mathématiciens le font facilement, c'est facile. On trouve phi égale à 1 plus racine de 5 sur 2 que vous avez quelque part dans le ciel. 1 plus racine de 5 sur 2. Ce qui fait le chiffre 1, 618, 0, 33 et puis c'est ensuite 1 phi. Et ce nombre d'or, ce phi, a aussi cette particularité très étrange que pour trouver le carré du nombre d'or, il suffit de lui ajouter le nombre 1. C'est quand même très facile de calculer le carré ou le cube encore 1, etc. Et si on veut la racine carrée du nombre phi, il suffit d'enlever 1. C'est quand même très facile à calculer à ce moment-là. Le calcul est très facile avec ce chiffre. C'est une particularité très remarquable. Donc avec ce nombre, on peut construire aussi des figures qui sont harmonieuses qu'on appelle le triangle d'or avec des angles très particuliers de 36 et 72 degrés qu'on retrouve dans l'architecture très souvent. Quand vous voyez un plan de cathédrale, vous les retrouvez très souvent. On peut construire le Patagone, le 5 côtés, le 5 qui est le chiffre de l'incarnation, les 5 sens. Ce n'est pas rien ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Bref, tous les anciens bâtisseurs l'avaient utilisé pour leur construction. Les Égyptiens pour leur pyramide et pour d'autres monuments. Les Grecs l'ont fait pour des théâtres ou pour d'autres le Parthénon pour les temples païens. Les Romains pour même les bâtiments civils comme les aqueducs, les palais, les termes, etc. Et bien sûr, les cathédrales et les abbayes, surtout du 11e au 14e siècle. Après, cette technique, ce souci s'est perdu parce qu'on est dans les chiffres uniquement et non plus dans les rapports. Au 12e siècle, un commerçant et aussi un mathématicien de, je ne sais plus de quelle ville, en tout cas italien, qui s'appelait Fibonacci, a trouvé une suite très connue, une suite de nombres qui part de 0, on lui ajoute 1 et ensuite, il suffit de faire la somme des deux premiers pour trouver un troisième. 0 plus 1, 1 1 plus 1, 2 1 plus 2, 3 3 plus 2, 5 5 plus 3, 8 etc. Et on fait cette procédure ainsi. Et il a remarqué que les rapports entre deux de ces nombres tendaient, plus les chiffres étaient gros, plus on tendait vers le nombre phi. De manière très simple de trouver le nombre phi. Donc faites le rapport déjà 21, 13, vous avez déjà une bonne approximation du nombre phi. Et puis de plus en plus. Je vous donne quand même les chiffres qu'on retrouve très souvent. 3, 5, 8 13, 21 34, 55, 89 144, 233. Retenez-le, nous allons les voir dans quelques instants. Un peu plus tard, deux siècles plus tard, il y a le franciscain, un moine franciscain, mathématicien lui aussi, Pacioli, qui va faire un traité sur la divine proportion. Il faut revenir sur le temps des cathédrales et même sur toute l'antiquité. Les bâtisseurs ne travaillaient pas avec un maître, même s'ils connaissaient le maître. Ils ne mesuraient pas vraiment. Ils rapportaient des distances et ils travaillaient sur des proportions. Ce qui fait qu'il y avait une harmonie dans la construction grâce au nombre d'or. Ils utilisaient pour cela une règle très spéciale qu'on appelait la kine. C'est une règle constituée de cinq tiges articulées mais de tailles différentes et de tailles qui ont passé de la petite taille à la supérieure par le nombre d'or puis de la supérieure à la plus supérieure encore par le nombre d'or. Donc on avait cinq règles articulées qui s'engendraient grâce au nombre d'or. Et l'unité c'était la ligne on appelait ça la ligne et elle était faite grâce à un grain d'orge. Donc on avait la pomme on parlait de pomme qui était 34 lignes peu importe les centimètres. Et puis ensuite on avait la palme la palme c'est cette distance-là. ce qui est beau c'est que vous allez voir que cette règle d'architecture était fondée sur le corps humain. Donc la pomme puis la palme qui était donc on passait de 34 lignes à 55 lignes. Et puis après on avait l'empan l'empan c'est cette distance-là. On passait donc à 89 lignes donc le chiffre de la suite de Fibonacci. Et puis ensuite on avait le pied ce que ça redésigne 144 lignes et ensuite la coudée qui était le nombre d'or de 233 lignes. Et donc vous comprenez que le corps humain lui-même donc va être réglé sur le nombre d'or d'où l'harmonie du corps humain. Donc si tant d'architectes de bâtisseurs de sculpteurs de peintres d'artisans car pour faire un violon le violon est inscrit dans des architectures de nombre d'or et si on ne respecte pas le son du violon ne sera pas ça ne n'ira pas. Les musiciens en musique les accords qui sont harmonieux c'est 1er 3ème 5ème et 8ème notes c'est sur ça qu'on fait les accords et regardez bien 1 3 5 8 vous reconnaissez la suite de Fibonacci c'est-à-dire que c'est le nombre d'or donc tous ces artisans et ces artistes et bien utilisé usé de la proportion divine et s'ils l'ont pu le faire c'est parce qu'en fait elle est inscrite dans la création car on la retrouve constamment partout dans le corps humain dans le visage dans l'oreille par rapport au visage par rapport au corps etc le nombril par exemple uniquement à l'âge adulte ce qui prouve bien que l'âge de l'enfant c'est un âge d'imperfection des enfants vous devez chercher à grandir non pas seulement en âge mais aussi en sagesse car vous êtes dans un âge d'imperfection physiquement intellectuellement vous êtes imparfait donc par contre quand on est à l'âge adulte parfait le nombril qui était l'origine de notre vie puisque c'était là qu'on avait le lien avec notre mère on a pu vivre grâce à ça pendant 9 mois et bien le nombril divise le corps humain selon le nombre d'or la partie basse est plus grande que le nombre d'or que la partie haute et elle a une proportion de phi et quand on regarde les parties hautes ou basses par rapport au nombril on retrouve cette proportion du nombre d'or et bien entre le cou qui va diviser et bien la partie haute le nombril donc divise notre corps selon le nombre d'or de même le cou divise la hauteur crâne nombril selon le nombre d'or et il y en a de même du genou qui lui et bien divise la partie sol au nombril selon le nombre d'or donc la taille de nos genoux n'est pas du hasard et regardez bien comment nos mouvements peuvent tout faire ça a été conçu par un architecte génial évidemment décaler tout vous imaginez si nos bras étaient aussi grands que nos jambes ou si les 5 doigts avaient tous la même taille ça n'irait pas ça n'irait pas pour tenir les choses donc on trouve fi dans le corps humain on le trouve partout aussi dans la nature ça ne veut pas dire qu'il est le seul chiffre qui explique tout mais on le trouve à peu près partout on le trouve dans le nombre de pétales de la marguerite qui est toujours 2 21 on le trouve dans les pousses des plantes pour bien se répartir pour prendre le soleil pour ne pas se faire concurrence donc le soleil la pluie il faut bien se répartir et bien et on a remarqué que cette rotation et cet éparpillement des feuilles se faisait selon un angle de 360 degrés divisé par phi au carré quand même pas rien pour trouver ça c'est pas le hasard c'est pas attendez 15 millions d'années et ça va avoir un angle un angle de 360 degrés divisé par phi au carré non c'est une perfection mathématique donc il y a un esprit derrière cela il y a un architecte on trouve aussi la spirale d'or chez le tournesol ou dans les pommes de pain ou dans les coquillages dans les escargots on le retrouve aussi dans la disposition des feuilles ou de pétales de certaines plantes comme l'artichaut qui a un rapport entre cette progression circulaire et la progression verticale et bien il y a un rapport de 8 cinquièmes le nombre d'or ou dans les ananas ces écailles regardez bien les écailles ne sont pas linéaires elles progressent en spirale et bien on a remarqué que là chez l'ananas c'était un rapport de 21 sur 13 les deux nombres les deux nombres de la suite de Fibonacci chez les animaux pareil on a remarqué que par exemple le visage du tigre s'inscrit parfaitement dans un pentagramme ou figure qui se construit uniquement grâce au nombre d'or le chiffre 5 ou dans le monde aussi aquatique la raie s'inscrit dans un rectangle d'or dans plusieurs rectangles d'or ou la coccinelle dans le monde des insectes et on la retrouve même dans le macrocosme la voie lactée quand on voit des photos de la voie lactée des galaxies et bien on voit cette spirale de l'escargot c'est-à-dire une spirale dorée celle du nombre d'or bref nous sommes au centre d'un monde qui est tissé de relations géométriques toutes conçues par le divin architecte qui s'est servi de deux nombres magnifiques aujourd'hui nous parlons du nombre de filles le nombre d'or et le deuxième c'est celui de la transcendance c'est le nombre pi évidemment qui permet de faire le cercle donc il y a la transcendance pi le rond la divinité et il y a l'harmonie qui va permettre de faire participer toute sa création de manière harmonieuse à sa divinité et qui est fi et l'image de cela donc les relations harmonieuses du nombre d'or ne sont que la figure et aussi l'incarnation de la sagesse divine qui ne pouvait que produire de la divine proportion évidemment dans sa création et cette divine proportion cette règle qui harmonise toutes les excroissances de cette création et bien de la création de Dieu comme celle des hommes et bien ne se fait que là encore que par la sagesse divine par le verbe éternel de Dieu donc par le Christ maintenant écoutons ce que disait saint Paul avec ce pour mieux comprendre ce que nous venons de dire ce que dit saint Paul dans l'épître aux éphésiens chapitre 1er Paul apôtre de Jésus-Christ aux fidèles de Jésus-Christ béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni dans le Christ dans le Christ et tout est compris dans le Christ dans la sagesse du Christ en toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux c'est en lui en lui qu'il nous a choisis dès avant la création du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui nous ayant dans son amour prédestinés à être ses fils adoptifs par Jésus-Christ selon sa libre volonté en faisant ainsi éclater la gloire de sa grâce par laquelle nous a rendus agréables à ses yeux en son fils bien-aimé on le retrouve toujours en son fils il y a qui va être le principe de départ sur lequel ensuite tout se construit comme une progression du nombre d'or c'est en lui que nous avons la rédemption acquise par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répondu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence en nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le libre des saints que c'était proposé sa bonté pour le réaliser lorsque la plénitude des temps serait accomplie à savoir de réunir toutes choses en Jésus-Christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre cette phrase-là illustre bien ce que j'ai essayé de vous expliquer et ce que figure assez bien géométriquement le nombre d'or cette divine proportion et saint Paul finissait pour que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré dans le Christ et qui avons été marqués du sceau du Saint-Esprit qui nous avait été promis donc tout au spirituel comme au terrestre est fait selon une divine proportion c'est-à-dire à l'image du Verbe de Dieu qui s'est fait chair et donc maintenant le Rebus devient simple et clair le labyrinthe de Chartres nous montrait l'image de notre pèlerinage sur terre qui doit tendre vers Dieu le carré magique Sator Arepotenet Opéra Rotas nous montrait un père agriculteur qui allait envoyer sa semence sa parole dans le chant de Dieu c'est-à-dire dans nos âmes dans l'église pour nous faire devenir édéfice de Dieu église de Dieu et la spirale d'or nous montrait la divine proportion qui est la clé de toute cette construction architecturale c'est-à-dire Jésus-Christ et la règle qu'il nous faut suivre en portant la croix et pour bien bâtir en nous et avec Dieu un temple à la louange de sa gloire comme le disait Saint Paul au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit et du Saint-Esprit